Musique Je vous ai donné rendez-vous ici à Mérignac, Mérignac-Soleil. En fait, ce lieu est caractéristique de ce qui s'est passé à la fin des années 60, début 70, où les centres commerciaux de périphérie et autour de Bordeaux, il y en a eu depuis plusieurs, se sont installés sur une sortie rapide pour que les citadins puissent quitter la ville pour venir ici dans des parkings gratuits, remplir leur mâle de tous les produits pour la semaine. Au départ, c'était un carrefour tout simple avec des galeries à l'extérieur, puis c'est devenu le plus gros, puis c'est devenu Mérignac-Soleil, et puis on a mis des autoponds, et puis on a cassé les autoponds, et on a construit d'autres périmarkets tout autour pour faire de ce lieu ici un des plus grands de Bordeaux, un des premiers de France d'ailleurs. Bien sûr, la ville de Mérignac a imposé une végétalisation partout, sur les toits, pour améliorer l'aspect béton, l'aspect brut de ce centre commercial, qui n'est qu'un lieu pour vendre, et qui est un lieu capitaliste, disons le terme, et qui n'est pas un lieu humaniste pour que les gens vivent heureux dans la ville. Nous sommes maintenant en pleine campagne, avec des parties cultivées, des serres, c'est formidable. Mais nous ne sommes pas dans la campagne, nous sommes dans la métropole de Bordeaux, et c'est ça qui est formidable, parce que nous sommes dans une agriculture périurbaine, naturelle, sur des terres limoneuses magnifiques, plus de 600 hectares d'un seul tenant entre la Garonne et Saint-Béda-Rangeal, sur lesquels on peut développer une agriculture qui nourrira notre métropole, comme elle l'a déjà nourrie dans les années et les dizaines d'années précédentes. Il faut développer cette agriculture périurbaine, plutôt qu'une agriculture artificielle, dit agriculture urbaine, qui n'est qu'un petit pansement sur une jambe de bois, mais qui ne causera jamais les problèmes, qualitativement, que cette partie peut résoudre. Cette vallée maraîchère, dite de la jale, va peut-être se réduire, voire disparaître, parce qu'elle n'est pas considérée comme étant un espace de valeur essentiel dans l'agglomération. Il faut mettre les moyens, tels qu'une ère métropolitaine intégrale élargie peut le faire, afin que l'ensemble du territoire, et non pas seulement la métropole, se rende compte de la richesse de ces espaces. J'ai choisi de vous amener à l'Espart, car pour moi l'Espart est symbolique de l'abandon de ces villes et du territoire, au profit délirant des métropoles. Voilà une ville qui est bien bâtie, qui est jolie, qui a une qualité, et voilà dans quel état elle est, avec des magasins magnifiques, des aventures très belles, qui sont fermées, abandonnées. Le sens de la création des villes, qui est le commerce, a disparu du cœur de ces cités. Il n'y a plus personne, un jour sur semaine, pour se promener, et nous avons donc, malgré les efforts de la commune, une ville qui est triste et qui paraît abandonnée. Sous-titrage Société Radio-Canada